Depuis octobre, novembre, décembre, janvier, j'ai tué environ entre 20 et 30 000 euros bruts par mois. Salut, je m'appelle Quentin, j'ai 27 ans et je suis modèle au Niphon. Et sur Internet, on m'appelle French Brutus. Quand j'étais étudiant, j'avais besoin de thunes, du coup je suis devenu camboy sur un site qui s'appelle Shature Bait. Donc je faisais que des vidéos tout seul et j'ai dû être créatif parce qu'au bout d'un moment, des mecs qui se branlent devant une caméra, il y en a des millions. Et sur Shature Bait, si tu veux, tu as des golds de tokens. Et si tu arrives à 3 000 tokens, par exemple, tu te dis, mon gold c'est 3 000 tokens. Et si je veux arriver à, si vous voulez me voir jouer ou quoi, me donnez ces 3 000 tokens. Donc les gens font des dons et tout. Et moi, pendant le premier confinement, je me rappelle, à la place de demander des tokens, je demandais des abonnements Niphon. Du coup, je suis passé de 200 dollars par mois Niphon à 800, puis 1500, puis 1800. J'ai décidé de passer totalement sur Niphon et de stocker Shature Bait. Là, les 3 derniers mois, alors j'ai explosé grâce à TikTok. Ce n'était pas du tout comme ça. Disons qu'avant TikTok, j'étais entre 6 000 et 7 000 euros bruts. Depuis octobre, novembre, décembre, janvier, j'ai été environ entre 20 000 et 30 000 euros bruts par mois. L'éducation sexuelle à l'école est minable, on ne va pas se mentir, on nous apprend à mettre une capote. C'est ce qui est drôle, parce qu'on nous apprend à être safe dans la forme, parce que tu es safe, parce que tu mets une capote. Mais on ne nous apprend pas à être safe dans le fond, donc on ne t'apprend pas le consentement. Et du coup, moi, j'ai appris avec le porno, mais le porno, tu apprends mal. J'ai grandi comme avec tous les jeunes hommes de mon âge, avec des complexes, avec des attentes vis-à-vis de moi, et pire vis-à-vis de mes partenaires. Et du coup, c'est en y pensant beaucoup, en prenant du recul, et en parlant beaucoup avec des femmes de mon âge ou un peu plus vieilles. Je me suis rendu compte que notre vision de ce qu'on attendait dans un rapport sexuel était complètement différente. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, les choses que je fais dans mes vidéos, c'est des choses qu'on ne va pas forcément voir dans le porno, mais que les gens adorent, parce que c'est des choses qui leur correspondent beaucoup plus. Dans mon contenu, il y a une attention au plaisir féminin, c'est-à-dire que c'est la priorité. Quand je parle de sexe, c'est par rapport à la femme, et pas par rapport à ce que la femme pourrait faire pour satisfaire l'homme. Ça plaît, parce que je pense que les femmes, quand elles voient mes TikTok, elles s'y retrouvent. Elles se disent « Ah oui, ça, c'est vrai que j'aimerais bien que mon mec fasse ça, j'aimerais bien que mon mec sache ça. » Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça marche beaucoup. Que j'aimerais faire ce qu'on appelle des « content trade », donc collaborer avec des grandes stars du porno aux Etats-Unis, parce que tout le monde est en e-fans maintenant, même les gens qui sont dans l'industrie normale. Et du coup, ça, ce serait mon gros truc. J'aimerais bien lancer un podcast pour parler de sexe, et puis peut-être faire un peu d'éducation sexuelle pour les hommes. Le conseil que je donne aux gens quand ils me demandent « Ouais, j'aimerais bien qu'on commence en e-fans et tout, faire du contenu », c'est « Est-ce que tu penses que ta famille va l'accepter ? » « Si tu penses que tu vas devoir te cacher, ne le fais pas. » Moi, je ne suis pas chanteur ou quoi, donc quand on me reconnaît, on ne vient pas me le dire. Et on m'envoie un DM après sur Instagram « C'est pas toi que j'ai vu, là, 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 et tout. » On m'a vu dans ma rue chez moi, en bas chez moi, à Marseille d'ailleurs, avec mon chien. Et j'ai reçu un DM dix minutes plus tard, et je crois que je t'ai vu avec un chien blanc en bas chez toi. Oui, c'était moi. Donc du coup, on me reconnaît dans la rue, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais on ne vient jamais me le dire. C'est mon rêve qu'on vienne en vrai. Si vous me reconnaissez dans la rue, venez me voir, et dites-moi bonjour.